Bonjour mes chers élèves de 1BP2 Donc je vous propose de faire une vidéo qui corrige la feuille qui s'appelle exodérivés Celle-ci Voilà, celle-là je l'ai fait en cours avec le groupe 1 Je ne l'ai pas fait avec le groupe 2 Donc j'ai eu 4-5 retours, ce n'est pas beaucoup C'est très important de bien savoir calculer des dérivés Mais avant toute chose, en appelant certains des élèves On m'a dit qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire Étudier le signe d'une fonction Si vous avez une question comme ça Étudier le signe d'une fonction g de x qui est égale à 2x plus 3 Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut déterminer les valeurs de x à partir de laquelle la fonction est positive Alors, qu'est-ce que ça veut dire g de x positif ? Ça veut dire, ça peut se traduire comment ? Avec une inégalité Ça peut se traduire g de x plus grand que 0 D'accord ? Inversement, si on vous dit g de x négatif Ça veut dire g de x plus grand que 0 Ça veut dire g de x positif Ben oui, d'accord ? G de x négatif, ça veut dire g de x plus petit que 0 Bon Alors, étudier le signe de g de x égale 2x plus 3 Alors, c'est très simple Il faut voir à partir de quelle valeur de x cette fonction est positive C'est-à-dire plus grand que 0 Et à partir de quelle valeur de x cette fonction va être négative Parce qu'il y a des valeurs de x pour lesquelles g de x va être négative Et il y a des valeurs pour lesquelles g de x va être positive Par exemple, si je calcule g de 4 Je trouve 4 fois 2 Je remplace x par 4 Plus 3 égale 11 Donc on voit bien que g de x Est positif Pour x égale 4 G de x est plus grand que 0 Mais si je prends x égale moins 2 Par exemple Je trouve moins 2 fois 2 plus 3 C'est-à-dire que je remplace x par moins 2 cette fois-ci Et je vais trouver moins 4 plus 3 Et je vais trouver moins 1 Donc, pour x égale moins 2 La fonction est négative Le but On ne va pas faire tous les nombres Parce qu'il y a Dans les réels Il y a une infinité de nombres On va essayer de trouver un résultat générique Alors On va On va prendre un sens On va dire G de x Par exemple Négatif Plus petit que 0 Si et seulement si quoi ? Si et seulement si 2x plus 3 Est plus petit que 0 D'accord ? Ceci Ça revient à faire quoi ? Alors Je vous ai refait des inéquations En mars Vous avez vu ça En classe de seconde Ça revient A résoudre Une Inéquation D'accord ? Donc comment on réjouine une équation ? C'est un peu la même méthode qu'avec les équations On va Si vous avez 2x plus 3 inférieur à 0 Vous passez le 3 de l'autre côté Si et seulement si 2x est inférieur ou égal à moins 3 Puisque comme le 3 est passé à travers De l'autre côté du signe inférieur ou égal On a changé son signe 2x inférieur ou égal à moins 3 Je veux avoir une relation avec x Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais diviser l'inégalité par le même nombre Et quel nombre je vais choisir ? Je vais choisir 2 Le coefficient qu'il y a devant x Mais si je divise à gauche par 2 Pour que l'inégalité reste équivalente Je dois diviser à droite par 2 Alors je divise aussi à droite par 2 D'accord ? Alors J'obtiens 2x Sur 2 Inférieur ou égal Égal à 1-3 Sur 2 D'accord ? Alors je vais écrire là-haut Je vais continuer là-haut Donc 2x divisé par 2 Ça nous fait x Inférieur ou égal à Moins 3 divisé par 2 Ça nous fait moins 3 Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Si je l'écris en toutes lettres Ça veut dire que Pour Toutes Les valeurs de x C'est-à-dire pour tous les nombres x N'importe lesquels Tel que X Soit plus petit qu'à moins 3,5 On a G de x Qui est Plus petit que 0 Soit G de x Négatif D'accord ? D'accord ? Et alors Je vous ai appris à représenter ça sous trois formes Il y a la droite graduée qu'on voit en troisième Après en seconde on vous parle des intervalles Alors Représentation De l'ensemble des solutions Alors 1 Niveau troisième on va mettre La droite graduée Alors qu'est-ce que c'est la droite graduée ? Ben une droite Vous savez depuis Le collège La sixième Que c'est infini Donc vous dessinez une droite Donc une droite C'est infini Donc ça va A gauche C'est les Nombres négatifs Donc moins l'infini D'accord ? A droite C'est plus l'infini D'accord ? Donc on va de La gauche Enfin De ma gauche à moi D'accord ? A droite Qu'est-ce que j'ai comme valeur à mettre dans le tableau ? J'ai moins trois demi Enfin sur la droite pardon Et si j'ai envie de représenter l'ensemble des solutions Je vais dire que G de X est négatif Ici Pour toutes ces valeurs-là D'accord ? Ici j'ai G de X qui est négatif D'accord ? La deuxième chose Le deuxième Deuxième façon Ça c'est Ça Ça nous aide Mais c'est Le niveau second Ça veut dire que G de X est négatif Si et seulement si X appartient à l'intervalle Alors là Il faut mettre des crochets Alors l'intervalle Et bien C'est moins l'infini Moins trois demi Crochet fermé Parce que l'inégalité est large D'accord ? Et vous pouvez aussi représenter ça Mais ça c'est quand vous faites des fonctions Par un petit tableau Alors Un tableau C'est Le nombre X Ça va de moins l'infini A plus l'infini Dans ce cas-là Ici Je vais mettre moins trois demi Je vais mettre Signe De G de X Alors Signe de G de X Par exemple G de X Est négatif Ou nul Pour toutes les valeurs Inférieures à moins trois demi Il suffit de regarder Dans son tableau Où sont les valeurs Inférieures à moins trois demi Les valeurs qui sont inférieures à moins trois demi Sont là D'accord ? Et donc là Je peux mettre moins Ici A moins trois demi Ça fait zéro Puisque si je remplace X Par moins trois demi Dans l'expression de G de X Je trouve zéro Puisque G de X égale Je vais le remettre Trois X plus deux Effectivement Non c'est deux X C'est quoi J'ai pris quoi J'ai pris deux X plus trois Je crois Deux X plus trois Pardon Je ne me souviens plus Je ne l'ai pas écrit Donc évidemment Si je remplace X par moins trois demi Je trouve G de X égale zéro Et Par symétrie Vous avez Pour toutes les valeurs Qui vont être au-dessus de moins trois demi Pour toutes les valeurs de X Au-dessus de moins trois demi Un, deux, trois, quatre Jusqu'à l'infini Vous aurez Votre fonction G de X Qui va être positive Voilà comment on fait Pour étudier Ce qu'on appelle Le signe d'une fonction à l'infini Alors Ça c'est Je dirais C'est le travail D'introduction Aux études de fonctions Du second degré Alors Ce qu'il faut Qu'on retienne Quand on fait Une étude de fonctions Études Des fonctions Du Second degré D'accord Alors Une fonction du second degré C'est facile C'est L de X Égale A X carré Plus B X Plus C D'accord Où A B C Ce sont des coefficients réelles A ça va être Le coefficient Qu'il y a devant le X carré B c'est le coefficient Qu'il y a devant le X Et C c'est le coefficient De terme constant Alors Premièrement Je calcule L'expression De la fonction Dérinée Noté F prime de X Attention J'ai vu sur certains Retour de devoir On confond F de X Et F prime de X Ça c'est faux Attention La fonction dérivée C'est pas la fonction C'est une autre fonction Qui est associée A la fonction F de X On appelle ça Une fonction dérivée Et quand vous calculez La dérivée Vous mettez bien Vos primes Là Ça c'est très important Alors Pour calculer La fonction dérivée D'une fonction Du second degré Peu importe La fonction On a la formule L prime de X C'est 2AX Plus B Ça Apprend par 15 Donc Premièrement Je calcule L'expression De la fonction dérivée Deuxièmement J'étudie Le signe De la fonction Dérivée Et prime de X Que j'ai préalablement Calculée En 1 Donc 1 Je calcule l'expression De la fonction dérivée Deuxièmement J'étudie ce signe Ça La fonction dérivée D'une fonction Du second degré Est une fonction affine Donc je fais Le même Travail préalable Que j'ai fait Précédemment Avec L'exemple Que je vous ai donné F de X Égale 2X Plus 3 3 Si La fonction dérivée Est négative Alors La fonction F de X Est décroissante D'accord ? Inversement Si la fonction dérivée Est Positive Alors La fonction F de X Sera croissante D'accord ? Et après Vous regroupez Tout ça Dans un tableau D'accord ? Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada